Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes coups de coeur beauté de 2016. Voilà, l'année a été riche en découvertes, malheureusement je ne vais pas vous parler de tout, je vais vraiment vous parler des produits qui ont retenu mon attention, de ceux que j'ai le plus utilisé, de ceux que je pense que je n'arrêterai pas d'utiliser en 2017. On va y aller tout de suite parce que sinon je vais encore me perdre et déblatter. Voilà, au fait, petit aparté, si vous vous dites la fille a découvert plein de rouges à lèvres en 2016 mais elle porte toujours le même en vidéo, non en fait c'est juste que je tourne le même jour, les gens. En fait je viens de me faire un marathon vidéo où j'ai uniquement changé de t-shirt pour pas que ça fasse trop redondant non plus et que vous vous disiez que je suis une grosse crade qui s'habille toujours avec les mêmes vêtements. Voilà, en fait, oui je porte déjà souvent ce petit gilet par exemple, c'est un coup de coeur de 2016 parce que vous l'avez vu et revu et re-revu en vidéo. Peut-être que vous n'en êtes pas aperçu mais je peux vous assurer que j'ai porté ce gilet absolument quasiment toute l'année dès qu'il faisait froid. Donc gros coup de coeur pour ce gilet. Ensuite, si effectivement je porte le même maquillage que dans les trois dernières vidéos que vous avez vues ces deux dernières semaines, c'est qu'effectivement j'ai filmé le même jour. Voilà, je l'avoue, oui, je pré-filme mes vidéos. Voilà, sur ce, faut avouer, faut à moitié pardonner. Non, sérieusement, blague à part, on va commencer à parler de mes coups de coeur. Le premier coup de coeur, je vous en ai parlé récemment, ma brosse à dents électrique. Au moment où je vous en parlais, c'était plus de façon, je suis en test. Mais j'avais tourné cette vidéo il y a trois semaines et là je peux vous assurer que la phase de test est dépassée et qu'elle et moi, c'est à la vie et à la mort. C'est-à-dire que je ne repasserais pour rien le monde au brossage manuel des dents. J'adore cette brosse à dents. La petite tête ronde ne me dérange absolument pas, au contraire, j'adore parce que j'ai l'impression de mieux nettoyer mes dents. Parce que, voilà, et donc du coup, vive la brosse à dents électrique. Voilà, gros coup de coeur de 2016, je ne regrette absolument pas d'avoir franchi le pas. Ensuite, vous en avez beaucoup entendu parler en 2016, les gels douches Kadom. Je les adore, que ce soit celui-là ou un autre. Globalement, je suis très très satisfaite de ces gels douches. J'ai une peau qui fait très vite des réactions et qui gratte très très vite. Et avec ces gels douches, ça ne le fait pas. Donc, je suis vraiment très contente. Autre coup de coeur pour une marque, enfin pour une marque, pas pour toute la marque, mais pour une certaine gamme de produits. Il s'agit des masques pour les cheveux de chez Garnier, dans la gamme Ultra Doux. Alors, pas toujours les shampoings, pas toujours les après-shampoings. Moi, ce qui me fait vraiment craquer, ce sont leurs masques pour les cheveux, qui sont vraiment top. Ils sont peu chers, ils sont efficaces et ils ont des odeurs absolument géniales. Donc, voilà. Je crains un peu plus les shampoings et les après-shampoings. Ils ne sont pas tous top, selon moi. Certaines gammes pour les shampoings et les après-shampoings sont bien. Mais alors, leur masque, quelle que soit la gamme, je n'ai jamais été déçue d'un masque Garnier. En tout cas, je n'en ai pas souvenir. Toujours dans la gamme des cheveux, celui-là ou un autre, peu importe, mais de manière générale, les shampoings violets. Vous le savez, depuis... Depuis juin, je crois. A peu près, oui. Enfin, depuis un peu avant l'été, je suis passée à des cheveux méchés blonds. Là, ça ne se voit pas trop parce qu'il faudrait que je refasse le chemilic. Mais vous voyez, là, la couleur, je suis passée à un méchés blonds. Et j'entretiens mes mèches avec ce shampoing violet ou avec des shampoings violets. En ce moment, c'est celui-là. Avant ça, c'était un autre. Eh bien, j'aime bien les shampoings violets. C'est vraiment très efficace. Si vous avez un méchés blonds ou des cheveux blonds, ça enlève vraiment les reflets jaunes. Un peu pas très jolis, qu'on ne peut pas avoir. Et donc, du coup, gros coup de cœur pour les shampoings violets. Toujours dans les cheveux, un accessoire cette fois. J'en ai un autre après. Les petits donuts comme ça qu'on met pour faire les petits chignons. J'utilise beaucoup ça quand je me fais des coiffures pour aller travailler. Parce que je fais une queue de cheval, je mets ça, je rabats les cheveux, je mets 2-3 pinces à cheveux. Et c'est parti mon kiki. La coiffure tient toute la journée. Je n'ai plus à m'en occuper. Et j'adore. Voilà, gros coup de cœur. Ensuite, toujours pour les cheveux, gros coup de cœur pour cette brosse. C'est une de sanges qui ressemble beaucoup au Tangle Teaser. Là, elle commence un peu à avoir vécu au niveau des picots. Mais pour le moment, elle est toujours efficace. Elle démêle bien, sans tirer les cheveux. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je me serais passée un peu de la couleur rose fluo. Mais j'ai envie de vous dire que sa couleur, on s'en fout un petit peu tant qu'elle fait bien son travail. Et c'est le cas. Donc, elle mérite sa place dans ses coups de cœur de 2016. Ensuite, on reste dans les accessoires. Les éponges à fond de teint, je vous en ai déjà parlé. J'ai un peu un rapport quand même d'amour-haine. Gros coup de cœur pour le rendu que ça fait. Je n'applique mon fond de teint plus qu'avec ça. Le moins, c'est qu'il faut le laver tous les jours. Et même si ça se lave vite, c'est un peu relou des fois. Quand on n'a pas le temps le matin. Bon, alors on peut le laver le lendemain matin avant de le réutiliser. Amour-haine, mais il mérite sa place dans les tops. Parce que chaque fois que je me suis maquillée en 2016, j'ai forcément utilisé ce petit accessoire. Ensuite, dans les soins, j'ai le baume rêve de miel de Nuxe qui est un gros coup de cœur. J'ai découvert ça bien avant 2016. Ça fait très longtemps que je l'utilise. Mais c'est le seul baume à lèvres que j'ai utilisé cette année autre que baume à lèvres teinté. On s'entend bien. Je le mets absolument tous les soirs. J'adore, j'adore, j'adore tout. Son odeur, sa texture, le rendu qu'il donne aux lèvres. Il les réhydrate vraiment très très bien. Il les répare. J'adore, 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 j'adore. Et je re-adore ce baume à lèvres. Ensuite, un coup de cœur assez récent, mais coup de cœur vraiment vraiment absolu pour ce produit. L'eau micellaire de chez Action. Parce qu'elle est méga méga efficace. C'est-à-dire qu'avec, je peux me démaquiller le teint si jamais un coup je suis pressée. Je me démaquille le teint, les yeux, les lèvres. Elle enlève absolument tout. Et voilà. Et je l'utilise en plus pour nettoyer mon blender. Et elle marche super super bien pour ça. C'est mon quatrième ou cinquième bidon, je ne sais plus. En tout cas, chaque fois que j'arrive au milieu du dernier bidon qui reste dans ma maison, je cours vite en racheter deux ou trois. Et je l'adore. Ensuite, 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 on va passer au produit teint. Le petit bronzer en stick de chez Kiko, que j'ai pas mal utilisé. Puisque vous voyez, le stick existe. Voilà, il faut le sortir quoi. Voilà, il a la couleur parfaite pour ma peau. Ça s'estompe bien. Ça laisse pas de traces marron-cracra. Je l'adore. J'ai beaucoup de mal avec le contouring en poudre. Mais alors, avec ce produit en stick, j'y arrive bien. Voilà. Donc, gros coup de cœur. Chez Kiko, j'ai utilisé pas mal de produits cette année. Et j'ai redécouvert la marque. Et vraiment, c'est avec un grand plaisir. Parce qu'ils ont vraiment des produits top. Mais celui-ci, tout particulièrement. Il tombera pas plus bas. Produit suivant. L'anti-cerne Boeing de Benefit. Anti-cerne correcteur. Moi, je l'utilise uniquement en anti-cerne. Vous le voyez, je commence à le creuser. Je suis triste. Triste de le creuser. Voilà. Je mets un peu de cette couleur foncée. Pour neutraliser la couleur de la cerne. Et un peu de celui-là. Pour éclaircir le tout. Et c'est top, top, top. Quand je les aurais finis. À l'unité, il coûte un peu une blinde. Je crois que c'est 20 euros chaque. Et je suis un peu triste. Parce que mettre 40 euros dans les deux. Parce que vraiment, les deux en combo qui marchent pour moi. Je crois que je vais être obligée de partir à la recherche d'un nouvel anti-cerne en 2017. Et ça me chagrine un petit peu. Mais il m'en reste quand même encore une bonne quantité. Donc, on va essayer de tenir bon. Ensuite, toujours chez Kiko. C'est pas une découverte de 2016. Mais je l'ai quasiment utilisé à chaque fois que je me suis maquillée cette année. C'est mon blush. C'est pas la première fois que je vous le montre. Je sais que malheureusement, vous ne pourrez pas le retrouver. Parce que c'était une édition limitée. D'il y a maintenant bien 5 ans. Donc, effectivement. C'était le 04 Pinkies de la collection Pure Pleasure Crème Blush de chez Kiko. Mais je l'adore. Vous voyez, lui aussi, je commence à le creuser. Vraiment génial. Ensuite, vous la connaissez. Mais je l'ai utilisé. Il faut bien que je vous la montre. La Naked 1 de chez Urban Decay. J'ai vraiment re-adoré cette palette. Vous le voyez, j'ai plus que jamais creusé le Farcine. Parce que je l'ai quasiment utilisé tout le printemps. Tout le printemps et tout l'été cette année. Et quand on est passé un peu à l'automne, j'ai beaucoup utilisé Naked. Je suis retombée en amour pour cette palette. La 2, elle avait supplantée dans mon cœur il y a 2-3 ans. Et là, elle est revenue en force. Donc, c'est pas original. Mais que voulez-vous ? C'est une réalité. Elle est revenue plus que jamais dans mon cœur cette année. Et enfin, mon dernier coup de cœur. Alors, je vous montre ceux-là. Je pourrais vous montrer d'autres. Je vous montre ceux-là parce que ce sont, j'ai envie de vous dire, mes deux couleurs favorites. Les rouges à lèvres liquide mat. Ils sont vraiment top. J'adore les rouges à lèvres liquide mat. C'est ce qui donne le meilleur rendu aux lèvres. C'est ce qui tient le mieux. Moi, je m'hydrate tous les soirs les lèvres avec mon rêve de miel. Et franchement, derrière, j'ai pas les lèvres déshydratées en fin de journée avec ça. De toute façon, je remets tout de suite derrière après avoir démaquillé et avoir nettoyé du beau ma lèvre. Donc, j'ai pas de problème. Là, c'est la couleur posiquet et courtiquet. Le courtiquet, c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, sa couleur est juste magnifique. Celui-ci, le courtiquet est un peu galère à appliquer. Mais rien que pour sa couleur, il mérite la place dans mes coups de cœur. Parce que vraiment, 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 j'adore le résultat. Et celui-ci, ça a été ma couleur favorite. Je crois que c'est celui que j'ai le plus porté depuis que j'ai reçu ces rouges à lèvres liquide mat. Parce qu'il est juste extra. Voilà. Donc, les rouges à lèvres liquide mat en général, mais plus particulièrement, ces deux couleurs-là, sont des coups de cœur. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres produits dont j'aurais pu vous parler. Tels que l'huile démaquillante de L'Oréal. Vous savez que j'ai un grand amour pour ce produit. J'aurais pu vous parler de tellement plein, plein d'autres produits que je vous ai cités dans les favoris cette année. J'ai fait un condensé, j'ai dû faire des choix. Je ne peux pas tout vous reciter les produits que j'aime. Ceux-ci sont vraiment ceux que j'ai le plus aimés. Je ne vous ai pas montré le micellaire de L'Oréal parce que là, en ce moment, je ne l'ai pas. Il faut que je la rachète. Parce que j'ai voulu tester un autre démaquillant et en fait, j'ai été déçue. Donc, je vais, c'est sûr et certain, repasser sur l'huile démaquillante de L'Oréal en 2017. Voilà. Il faut faire des choix. C'est comme pour les livres. Alors, on ne peut pas parler du tout à un moment donné. J'espère de toute manière vous retrouver fin 2017 avec de nouveaux coups de cœur. Parce que je vais continuer, bien évidemment, à faire des petits tests. Voilà. J'ai vraiment eu de très très belles découvertes cette année. Est-ce que je vais en avoir autant en 2017 ? Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce qu'on peut continuer comme ça à tester, tester continuellement des nouveaux trucs et à chaque fois faire de très très belles découvertes ? C'est la question que je me pose. Je me dis, est-ce qu'à un moment, à force de tester, je ne vais pas me dire non mais arrête-toi, tu as trouvé tes produits chouchous. Arrête de tester. Nous le découvrirons en 2017. Bon, sur ce, je crois que je vais vous laisser. Je vous ai parlé un peu de tout. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Donc, si jamais, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, voilà. Profitez de vos proches. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de profiter de mon bébé au maximum. Voilà, bon, vous me direz, j'essaie de profiter de mon bébé au maximum toute l'année parce qu'il grandit tellement vite que voilà. Mais peut-être un petit peu plus à cette période des fêtes parce que je me dis qu'au fur et à mesure qu'il va grandir, ce ne sera pas pareil. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que vous avez eu des coups de cœur make-up aussi en 2016. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos coups de cœur. Si vous aussi, vous avez eu les mêmes coups de cœur que moi ou si vous en avez eu des totalement différents, n'hésitez pas à partager et à échanger. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, probablement en 2017. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501